Et bonjour à vous, supporters marseillais et supportrices marseillaises. J'espère que vous allez bien se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo qui sera assez animée, qui sera assez pimentée. On se retrouve pour un programme assez marseillais. Le sommaire de la vidéo, on va évoquer la vente de l'OM avec RMC qui a évoqué le sujet. On va évoquer le Mercato à venir qui est un vrai tournant pour la suite de notre saison. Et pour conclure les amis, on va évoquer l'arrivée de Medji Benacha. Et sur ce sujet, attention à la magouille. Bien entendu, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous demanderai à vous tous de liker la vidéo. Et pour toutes les personnes qui vont me découvrir à travers ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit, ça aide pour le référencement. Et surtout les amis, ça donne de la force. Voilà, donc je remercie à l'avance toutes les personnes qui le feront. Comme je remercie Alex Luciano, je remercie Mohamed RGS, Brahms Goal sur Snapchat. Je vous remercie tous en fait pour votre bienveillance les gars, pour votre soutien et pour votre force. Voilà, vous ne pouvez pas savoir comme ça fait plaisir de recevoir les messages que vous envoyez, de me donner la force que vous me donnez. C'est vraiment à l'image de notre club quoi. C'est de la bienveillance, c'est de la ferveur. Et ce qui m'a le plus surpris, je reçois des messages de personnes qui habitent à la Réunion, qui habitent à la Guyane, qui habitent dans les dom-toms, Belgique, Suisse, Algérie, Maroc, Canada les gars. Il y en avait même au Chili grâce à Alexis Sanchez les gars, je ne sais pas si on se rend compte. Il y a des villages en France que je n'ai jamais entendus, là-bas ça soutient l'OM. Voilà, donc sachez les gars que l'OM c'est vous et l'expérience YouTube que vous me faites vivre les gars, elle est juste exceptionnelle. Donc merci à vous les gars. On va arrêter là pour la séquence émotion parce que sinon je vais chaler, tu as compris, je n'ai pas envie. Voilà, c'est parti les amis et on va commencer cette vidéo par le premier sujet. Voilà, l'attaque olympienne. Donc pour moi, l'attaque olympienne, c'est le gros point faible de cette Olympique de Marseille. Là, on est faible dans tous les compartiments du jeu, mais en particulier l'attaque olympienne. On se retrouve avec des attaquants qui, match après match, me surprennent par leur maladresse, me surprennent par leur incapacité à faire mal aux défenses adverses, qui me surprennent aussi par leur capacité à manquer l'immanquable. Vous m'excuserez, mais l'action de Vitinha les gars, voilà, si c'est moi ou toi, ça fait but. Et on parle d'un attaquant à 32 millions d'euros. Au final, tu te retrouves avec des attaquants qui font preuve de lacunes incroyables. Alors ce que je propose, moi, c'est que pour essayer de travailler ce manque d'efficacité, au club, on a Jean-Pierre Papin. Alors Jean-Pierre Papin, je ne vous apprends rien, il n'était pas nul au football. Loin de là, Ballon d'Or, légende du football français, légende du club marseillais. Donc Jean-Pierre Papin, prends les attaquants une heure ou deux, fais-les travailler tous les jours, plat du pied, efficacité. Fais-les travailler des situations de jeu avec un gardien, fais-les travailler les face-à-face, les pénaltis, reprises de volée, tout ce qui s'ensuit. Parce qu'on ne pourra rien espérer avec une attaque aussi faible. Pour moi, ça me paraît être une idée assez cohérente. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en pensez dans l'espace qui vous est réservé en commentaire. Maintenant, évoquons l'autre sujet, Mehdi Benassia. Alors cette arrivée, les gars, c'est un peu à l'image de tout ce qui peut se passer dans le club depuis quelques temps. C'est-à-dire que c'est assez flou, c'est assez farfelu, c'est difficile d'y voir clair. Mehdi Benassia, directeur sportif de l'Olympique de Marseille, mais qui ne sera pas salarié par l'Olympique de Marseille. Ça, c'est de la magouille quand même. Pour moi, c'est de la magouille. En fait, tu vas faire d'un agent ton directeur sportif. Il a son réseau, enfin, il a ses joueurs qui vont t'envoyer à l'OM. Et au-delà de ça, Mehdi Benassia, ça peut être une bonne surprise, il n'y a pas de souci, les gars. Mais on n'a pas besoin d'un mec qui a zéro expérience à ce poste, surtout dans cet OM-là. On a besoin d'un directeur sportif, tu vois, qui a du flair déjà, qui sache dénicher des talents et des vrais pépites. Et surtout, on a besoin d'un mec, voilà, qui a les épaules solides, parce que l'OM, c'est pas Saint-Etienne, ça leur manquait de respect. Donc, pour Mehdi Benassia, honnêtement, je suis mi-figue, mi-raisin, je suis mi-chigé, tout simplement. Donc, dites-moi ce que vous pensez de cette arrivée dans l'espace qui vous est réservé en commentaire. Maintenant, parlons mercato. Parlons mercato, parce que ça me passionne. Mais surtout, ce que je constate, c'est que cet OM-là, il est à trois points de la zone de relégation. Donc, le mercato hivernal, c'est un vrai tournant pour la suite de notre saison. On a besoin d'un patron à chaque ligne sur le terrain, que ce soit devant, derrière, au milieu. On a besoin d'un guénouzi, des mecs qui aillent au contact, qui n'ont pas peur de se faire mal. On a besoin de guérir, parce que le vent, il peut vite tourner, les amis. Le vent, il peut vite tourner. On peut vite se retrouver avec Lyon, frère. Alors, pour éviter que ça nous arrive, qu'on ne refasse pas les mêmes erreurs que l'été dernier. L'été dernier, on est allé chercher des joueurs. On a recruté des joueurs. Et sur tous ces joueurs, il n'y en a pas un, je dis bien pas un, qui ait le niveau qui répond aux attentes. Alors, qu'on apprenne de nos erreurs et qu'on arrête avec ces paris. On nous parle d'Irving Lozano. Alors, je pose ça sur la table. Mais Lozano, un joueur en difficulté, le transférer dans une équipe en difficulté. Est-ce que c'est une alchimie qui semble cohérente ? Je ne pense pas. C'est rien contre lui. Mais qu'on aille chercher des vrais joueurs de ballon. On est une déchetterie, en fait. Ah, lui, il est en difficulté. On le prend. Ah, lui, il est en difficulté. On le prend. Mais les joueurs en pleine bourre. Les joueurs qui sont dans la force de l'âge. C'est quand qu'on va se pencher sur leur profil. Là où je dis, par contre, voilà pour Unai. Remplacer Unai par Fabio Vieira d'Arsenal, ce n'est pas scandaleux, loin de là, les gars. Et je m'explique. Sur ce qu'il nous montre Asgine Unai depuis son arrivée à l'Olympique de Marseille, ce n'est pas suffisant. J'ai l'impression qu'il s'est vu un peu trop beau. Qu'il a vu l'OM comme un tremplin. Mais sauf que l'OM, ce n'est pas un G, mon frère. Sauf que l'OM, ce n'est pas un G. Donc Asgine Unai, c'est frustrant tout comme c'est frustrant pour Idy Manenjaye. Tu sens qu'ils ont du ballon. Tu sens qu'ils ont quelque chose en plus que les autres. Mais non. Ils n'arrivent pas à exploiter leur... Ils n'arrivent pas à faire parler leur qualité chez nous. Donc voilà pour Asgine Unai et Fabio Vieira. Maintenant, ce que j'ai envie de dire pour conclure sur le Mercato. Et c'est assez inquiétant ce que je vais vous dire. C'est que pour sauver cette saison, on doit réaliser un Mercato 5 étoiles. Mais réaliser un Mercato 5 étoiles en janvier et avec les finances qui sont les nôtres surtout, c'est mission impossible. Donc je vous ai concocté une liste de joueurs susceptibles de renforcer notre club. Alors je préfère prévenir à l'avance, la majorité des joueurs que je vais vous proposer, il n'y en a pas un qui me fait rêver. Quasiment un. À part deux ou trois. Ce n'est pas des joueurs qui normalement... Mais il faut être réaliste. Il y a une situation sportive et économique à prendre en compte. Donc on va commencer par le poste de gardien de but. Paolo Lopez. Voilà. Je dis juste ça, Paolo Lopez. Pour le remplacer, Alban Lafon. Alors Alban Lafon, il est encore jeune, mine de rien. Il est irrégulier parce qu'il va te sortir une saison... Désolé les gars. Il va te sortir une saison... Désolé. Il va te sortir à Alban Lafon une saison exceptionnelle. Et l'autre saison qui suit, il va te faire une saison en danse. Ensuite, négocier avec le FC Nantes, c'est compliqué parce que le moindre joueur, il va te le vendre 46 millions d'euros. Mais Alban Lafon, pour remplacer Paolo Lopez, je dis oui. Maintenant, passons au poste de latéraux. Et pour les postes de latéraux, j'ai essayé de miser sur l'avenir avec des jeunes joueurs français qui connaissent déjà le championnat de France. Alors, le premier joueur que j'ai à vous proposer, c'est à gauche, c'est Adrien Truffert, le joueur du stade René. Voilà, je pense que ça peut être intéressant pour nous. Et l'autre arrière gauche que j'ai envie de vous proposer, c'est Quentin Merlin. Ces deux profils qui se ressemblent un peu et qui ne feraient pas tâche dans notre effectif. À droite, on a Jonathan Klos, on a Murillo, mais il y a un joueur qui monte en puissance ces derniers temps et qui me plaît particulièrement, c'est Sacha Boé. Alors, Sacha Boé, j'ai regardé le match du Bayern contre Galatasaray, il n'a pas été ridicule, loin de là. Sacha Boé, j'ai regardé le match de Galatasaray face à Manchester United, à Old Tradford, et il a mis Rashford dans sa poche. Je vous le dis, il a mis Rashford dans sa poche. Rashford, il a été obligé de changer de couloir. Je ne sais pas si on se rend compte. Donc, miser sur Sacha Boé, c'est intéressant parce qu'il a déjà une grosse expérience européenne, il connaît déjà le championnat français parce qu'il a évolué avec le Stade René. Donc, je dis, pourquoi pas ? Ça se tente. Passons au poste de défenseur central. Le premier nom que je vais vous proposer, là aussi, c'est un pari sur l'avenir. Il connaît déjà le championnat français. Maxime Esteve, le défenseur de Montpellier. Je considère que ça ne peut pas être pire que Balerji et Maïté. C'est beaucoup plus fiable que ces deux joueurs. L'autre joueur que je vous propose, Nordi Mukiele. Prenons du recul. Oublions qu'il soit parisien ou au PSG. Nordi Mukiele, c'est un profil assez intéressant. Il te dépanne à gauche. Il peut jouer dans l'axe. Il peut jouer à droite. Donc, Mukiele aussi, c'est un profil très intéressant. Le dernier profil que j'ai à vous proposer, et c'est sûrement le plus inaccessible derrière, c'est le jeune joueur du LOSC, Leni. Leri Yono, si je ne vous dis pas de bêtises, les gars, ne m'en voulez pas si j'ai accorché son nom. Alors, ce jeune joueur, il m'a surpris au Vélodrome. Il a mis Aubameyang dans sa poche. Il a réalisé une prestation plutôt aboutie sur la continuité de ce qu'il propose de la saison dernière. Donc, miser sur ce joueur, j'aimerais beaucoup, mais voilà, il y a une réalité économique. Changeons maintenant de secteur et passons à l'entre-jeu. Alors, le premier nom que j'ai à vous proposer, il va faire grincer des dents parce qu'il n'a pas la gueule de l'emploi, parce que ça ne fait pas rêver non plus, mais on a besoin de soldats, on a besoin de guerriers pour la Ligue 1, donc je vous propose Baptiste Santamaria. Baptiste Santamaria, pour un OM qui joue le maintien, j'ai envie de vous dire que c'est pas mal. Voilà. Le deuxième joueur que je vous propose, il joue aussi au Stade René, mais là, c'est plus un kiff, c'est comme Thiago Almada, tu vois, c'est une envie, c'est un fantasme, c'est Désiré Doué. Ah, Désiré Doué, les gars, quand je le vois, je suis en admiration devant ce jeune joueur. Le mec, frère, il va à la vie scolaire après chaque entraînement, il va pointer, il va justifier ses absences de cours, mais quand tu le vois sur le terrain, il pue le football. Il me rappelle un peu Jamel Moussiala, donc Désiré Doué, il est au-dessus du lot techniquement, il est déstabilisant parce qu'il a des petits appuis, il est vif, il est... Ah, j'aime ce joueur. Voilà, j'aime ce joueur, tout comme je vais vous faire une... je vais me confier à vous, je suis jaloux du centre de formation du Stade René, mais jaloux positivement. Tu regardes, ces dernières années, ils te sortent du Yannem Villa, Kamavinga, Ousmane Dembele, Mathistel, ils te sortent du Adrien Truffert, ils t'ont sorti quand même des vrais bons joueurs de ballon, ils t'ont pas sorti du Baptiste Aloué ou du Spalania. Donc j'aimerais un peu qu'on s'inspire sur ce qui se fait de très 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 bien en France et le Stade René en centre de formation si il y a une référence. Voilà. Le dernier joueur que j'ai à vous proposer dans l'entrejeu, il a joué à Bordeaux, il a été formé au Paris Saint-Germain, il est maintenant au Milan AC, Yassin Adli. Alors Yassin Adli, c'est un profil intéressant parce que ça peut être le joueur qui fait le lien entre la défense, le milieu et l'attaque. Voilà. Techniquement, Yassin Adli, c'est un vrai bon joueur de ballon. Passons maintenant au niveau de l'attaque. Alors au niveau de l'attaque, j'ai deux internationaux algériens à vous proposer mais là c'est mes origines qui parlent, il ne faut pas les prendre en compte parce qu'ils vont sûrement jouer la canne avec l'Algérie donc ce n'est pas censé de les recruter à ce moment-là. Amin Goury à gauche et Edemounès. Alors commençons par Edemounès. Déjà, Edemounès, contrairement à Ismail Assar, arrivé dans les 30 derniers mètres, il a un cerveau. Pour commencer, Edemounès, c'est un joueur percutant, c'est un joueur techniquement qui m'épate les gars. Je vous invite à revoir sa canne 2019. Il est exceptionnel. Il est capable de déstabiliser une défense à lui tout seul. Par contre, c'est un joueur qui a tendance à se blesser assez souvent. Mais en tout cas, ça me plairait bien de le voir débarquer chez nous. Et Amin Goury, écoutez, je pense que vous le connaissez mieux que moi. C'est un très bon joueur de ballon. Il est encore jeune parce qu'il n'a que 22 ou 23 ans. Je l'imagine sur le couloir gauche avec Amin Arit qui lui serait en numéro 10. Les deux, ils se régaleraient à jouer ensemble. Honnêtement, les deux, ils se régaleraient. Ça me rappelle un peu Ribéry et Nasri à 3 ou 4 degrés moindres, les gars. Voilà, qu'on soit d'accord. Et le dernier joueur que j'ai à vous proposer, c'est Myron Boadou, l'attaquant de l'AS Monaco. Alors, c'est un joueur qui était considéré à son arrivée à Monaco comme l'un des grands esports du football mondial et néerlandais. Il était convoité par tous les plus grands clubs européens. Donc, moi, je considère que la mayonnaise, elle n'a pas forcément pris à Monaco, mais j'ai envie de croire en son potentiel. Donc, pourquoi pas un prix avec option d'achat ? Ça peut être assez intéressant, surtout que le garçon, malgré qu'il soit étranger, il connaît déjà le championnat français et c'est non négligeable. Donc, voilà les amis pour cette liste de joueurs que j'avais à vous proposer. Alors, bien entendu, pour la plupart, ils ne font pas rêver, ils font... Voilà, mais j'ai essayé d'être réaliste. Voilà, on ne va pas se mentir. Quel vrai bon joueur de ballon va vouloir venir dans cet OM-là ? Le mec, tu vas lui vendre un projet, tu lui dis c'est tel entraîneur avec tel effectif, mais il sait que dans six mois, il n'y a plus rien. Voilà, donc non, qu'on soit cohérent avec le... nous-mêmes. Voilà. Maintenant, évoquons le dernier sujet de la vidéo, la vente de l'OM. Alors, la vente de l'OM, c'est un sujet qui a été évoqué par RMC Sport hier, avant-hier. En gros, Emmanuel Petit, il veut une vente du club et Jérôme Autain ne veut pas une vente du club. Je pense qu'il sait qu'on ferait de l'ombre à son Paris Saint-Germain. Au-delà de ça, les amis, j'ai envie de vous dire que la vente du club, malheureusement, elle est indispensable. Si on ne veut pas se retrouver avec Saint-Etienne, Bordeaux et Annecy en Ligue 2, je vous dis que Franck Macourt, il doit vendre le club. Et je m'explique, Franck Macourt, c'est un propriétaire qui a dépensé de l'argent, il n'y a pas de souci. Mais il a mal dépensé son argent. Pour commencer, Franck Macourt, je le sens complètement désintéressé de l'Olympique de Marseille. pas un seul mot après les incidents survenus avant la rencontre qui n'a jamais vu le jour face à Lyon. Franck Macourt, j'ai l'impression qu'on s'est fait avoir. Il est là depuis 7 ans. Quel trophée avons-nous gagné avec Franck Macourt ? Aucun, les amis. Franck Macourt, c'est pas pour lui faire mal, c'est pas contre lui, mais il n'a pas les fonds nécessaires pour les ambitions d'un club comme le nôtre. Un club comme le nôtre, il se doit de se battre pour le titre chaque saison. Un club comme le nôtre, il se doit de se battre même en Europe. Même en Europe, tu dois proposer mieux, frère. Qu'est-ce qu'on a eu, les gars ? Moi, je supporte l'Olympique de Marseille depuis la saison 2003-2004. Et je vais faire avec vous un petit... Écoutez, ma vie de supporter olympien, 9 ans, j'avais... C'est ma première année où je supporte vraiment l'OM. Saison 2003-2004. C'est une saison qui m'a marqué, Didier Drogba, l'épopée en Coupe du FA. Ensuite, qu'est-ce que j'ai connu ? L'air Pabdiouf. Donc en soi, c'est pas mal. L'air Pabdiouf, on s'est régalé, il y a eu des réussites, mais malheureusement, il n'y a pas eu de trophée. Après l'air Pabdiouf, on a eu Didier Deschamps. Et Didier Deschamps, je ne vais pas te dire que j'en garde un bon souvenir. Parce que oui, il y a eu des trophées. On a gagné des trophées avec Didier Deschamps. Mais la fin, elle a été épuisante. La guerre avec José Anigo, les greffes des encouragements pour un quart de finale de Ligue des Champions face au Bayern de Munich. Donc Didier Deschamps, on s'est régalé au début, mais après, c'est devenu une série Netflix. Voilà. Après Didier Deschamps, qu'est-ce qu'on a connu ? Le néant, avec Vincent Labrune, avec Jacques-Henri Hérault, avec NOM qui se fait humilier en Ligue des Champions. On a été un sparring partenaire pour l'Olympiakos, pour Porto, pour Manchester City. On a été en Ligue des Champions avec du Nagatomo, du Mike, du Cuisance, du Luis Enrique, du Radonich, du... Oh, les gars, ça ne va pas. Honnêtement, ça ne va pas. Voilà. L'essence même d'un supporter, c'est de rêver. C'est de voir son club gagner des trophées. Et malheureusement, ce n'est pas possible avec Franck Maccourt. Donc, que vous le voulez ou non, l'OM doit passer entre les mains d'un propriétaire qui a les moyens de nos ambitions. Qui soit saoudien, canadien, uruguayen, algérien, marocain, panaméen, colombien, tout. Tant que le mec, il a la caillasse pour nous faire gagner, je m'en fous. Voilà, je vous le dis. Je vous le dis vraiment, les gars. Parce qu'il y en a marre de... Ah, c'est bon, frère. C'est les montagnes russes, le Wem. Bon. Je vais m'arrêter là parce que la vidéo, sinon, elle va durer trois quarts d'heure. Maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire et dans quelques secondes. Changement de décor, changement de maillot et à dessus. Maintenant, écoutez, on va passer à l'instant en réseaux sociaux. Je vais vous donner mes réseaux sociaux, voilà, comme je viens de le dire. Donc, ça me permet d'être beaucoup plus proche de vous, les gars. Ça me permet de savoir ce que vous pensez sur YouTube. C'est moi qui parle. Tandis que sur Snapchat, ça me permet de savoir ce que vous pensez sur Snapchat. Je filme ma vie, les infos de l'OM, les bons plans maillots, les gars, le bon plan maillot. 26 euros, le maillot de l'Olympique de Marseille, 10% de réduction avec mon code promo TPAMS. Il n'y a pas que l'OM, il y a tous les clubs, toutes les sélections nationales, il y a les ensembles de survêtements, les maillots d'avant-match, les pouleaux. Bref, ajoute-moi sur Snapchat Khalil Thierry Ducis, TPAMS 13 et je te dirai tout ce que tu dois savoir. Ensuite, on a Instagram. Instagram, on est sur un contenu différent. C'est moi et ma grosse tête au Vélodrome, devant le Vélodrome, avec des joueurs que j'ai pu approcher en photo, en vacances notamment. Donc, TPAMS 13, on a Twitter ou sur Twitter, j'ai réagi à chaud sur l'actualité olympienne et sur l'actualité footballistique. Donc, c'est TPAMS 13, 13, 13. Et enfin, pour conclure, on a TikTok où c'est Touche pas à mon stade tout attaché. Donc voilà les amis, c'est pour vous, c'est cadeau. Maintenant, c'est à vous de jouer, c'est à vous de contribuer au référencement de cette vidéo en la likant, en vous abonnant et surtout en me disant ce que vous pensez de tout ça en commentaire. C'était Khalil et de Touche pas à mon stade. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous visionnez cette vidéo et n'oubliez pas les amis, notre virus à nous, c'est loin. Ciao les amis. Bon match à la famille. Et bonjour à vous supporters marseillais et supportrices marseillaises. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, le cadre, il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir, Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc au programme, les amis, là, on se rafraîchit, on s'hydrate, bien entendu. Et juste après, direction le Vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Avant le stade Vélodrome, il y a une marée, les gars. Il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille, à l'OM, les gars, tout simplement. Légende Olympienne, les amis, Monsieur Charles de Bonneau. Ça ne vous dérange pas, on a plus de monde. Allez, viens. Et regardez, les amis, comme il est accueilli. On fait la photo avec tout le monde. C'est normal. Un mot pour le Mercato. Mercato. Le Mercato, pour un seul extraordinaire. On peut faire confiance au dirigeant. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh, merci. Merci. Et encore, merci pour tout ce que tu as pour faire pour l'Olympique de Marseille. C'est normal. Exceptionnel, les gars. C'est incroyable. Là, les gens, Charles de Bonneau c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe, les amis. Le Vélodrome. De retour à la maison, les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du Réble-Marsé. Allez, on rentre à vous. On est posé, les amis. On n'attend pas si le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique, les amis. Magnifique. Il y a des photos. Pronostics, Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Pas de mots de pronostics. Toujours 1-1. Je ne sais pas. Match nul. Adal, pronostics. Exceptionnel, les gars. Voilà, Imran Souglou. Unai. Et toi. Ça. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Tu as eu revoir. C'est pour la merveilleuse, exception de l'exemple ! C'est la mi-temps les gars, pour l'instant on n'y arrive pas, à part au Lopez-Zitmenik, défensivement c'est fragile, offensivement il y a 2-3 choses intéressantes. Sur l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu ! Malik, t'as hâte d'être à ce sort ou pas ? Manu !